— Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence en ombre. Bonjour, M. le Président. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis particulièrement heureux de votre présence dans ce cycle géopolitique de Nantes Université. Nous vous avions adressé, comme le disait Frédéric, une invitation. C'était même avant ce funeste 24 février 2022 et le début de cette guerre de grande ampleur en Ukraine, en vous proposant d'intervenir sur une conférence que nous proposions d'intituler « Négocier avec Poutine pour l'interrogation ». Et presque un an après que la Russie ait lancé cette guerre d'agression en Ukraine, il est encore plus précieux, je pense, de pouvoir écouter votre témoignage sur les leçons que vous avez tirées de vos échanges, de vos dialogues, de vos négociations avec votre homologue russe lors de votre présidence. Vous étiez à l'Élysée, je le rappelle, quand la Russie a annexé la péninsule de Crimée. C'était en mars 2014, cette même année où des séparatistes, largement téléguidés et armés par le Kremlin, ont déclenché une guerre dans l'est de l'Ukraine. C'est vous qui avez lancé les négociations du format Normandie. Quant en marge des célébrations du 75e anniversaire du débarquement, vous avez, avec Angela Merkel, rassembler les présidents ukrainiens et russes pour les amener à se parler, pour faire quelques pas vers la paix. Et dans le prolongement de ces rencontres, vous avez également passé, on s'en souvient, en février 2015, ces longues nuits, j'imagine, un peu baroques de négociations à Minsk, dans l'austère présidence Bélarusse, pour tenter d'éviter que la guerre ne dégénère. Alors à cette histoire diplomatique, à ces épisodes, mais aussi à beaucoup d'autres, vous consacrez un ouvrage particulièrement intéressant intitulé « Bouleversement » où vous racontez notamment certains moments marquants de vos rencontres avec les grands de la planète. Vous évoquez le conflit ukrainien, mais également les ambitions de la Chine ou de la Turquie. Vous analysez la lutte contre le changement climatique, aussi le retour de l'atome, les velléités dominatrices des GAFAM, c'est Amazon, c'est Google, Facebook et consorts, ou encore la montée en puissance des souverainismes, marquée évidemment par le Brexit, ou l'épisode Trump. Vous en tirez des leçons et tracez des perspectives, notamment pour l'Europe ou encore pour l'avenir du multilatéralisme. Alors vous avez souhaité qu'un maximum de temps soit consacré aux échanges avec le public. Il y aura donc une discussion, comme le disait Frédéric, d'environ 30 minutes que je vais animer. M'excuser si je déborde un tout petit peu. Et puis une heure d'échange avec le public. Il a fallu faire un choix dans les thèmes à aborder. Je propose donc de centrer cette première demi-heure sur la guerre que la Russie mène depuis presque un an en Ukraine, aux portes de l'Union européenne. Et je ne sais pas si ensuite vous échapperez dans l'échange avec le public à des questions géopolitiques plus nationales. Alors François Hollande, vous connaissez Vladimir Poutine pour l'avoir rencontré à de nombreuses reprises. Vous le dites d'emblée dans votre ouvrage. Il n'est pas fou, mais c'est un personnage très isolé qui s'est enfermé dans une logique anti-occidentale. Même s'il y avait eu la Tchétchénie, la Géorgie, la Syrie, l'auriez-vous imaginé capable, ce Vladimir Poutine, de ramener une guerre de grande ampleur en Europe, de s'engager dans cette aventure un peu folle qui va, comme vous le dites là aussi dans votre ouvrage, contre les intérêts même de la Russie ? Et puis une guerre, je rappellerai quelques chiffres qui ont été donnés par l'état-major de l'armée norvégienne. C'était ce week-end, près de 180 000 soldats russes tués déjà, près de 100 000 dans les rangs ukrainiens, sans compter les 30 000 victimes civiles ukrainiennes. Bon, d'abord, merci à l'université de me recevoir ici à Nantes. Je salue aussi l'université permanente. Je mesure ce que représente cette salle, c'est-à-dire cette diversité de générations et cette exigence de comprendre ce qui se déroule aujourd'hui sous nos yeux depuis un an, c'est-à-dire une guerre. Pour appartenir à une génération qui n'est pas la plus jeune, mais qui néanmoins est celle née au milieu des années 50, je n'avais pas imaginé que, de mon vivant, je pourrais connaître une guerre sur le continent européen. Non pas que la guerre avait disparu, elle s'était produite aussi avec la décolonisation, puis ensuite avec des conflits qui avaient même pu toucher une partie de l'Europe, souvenons-nous de ce qui s'était passé au moment de la Bosnie, du Kosovo, mais savoir qu'une puissance nucléaire, la Russie, puisse envahir un pays indépendant, l'Ukraine, c'est vrai que ce n'était pas forcément dans ce que, en tant que Français, démocrate, ayant vocation à exercer des responsabilités, j'avais anticipé. Alors la question, c'est, est-ce que lorsque j'ai vu Poutine pour la première fois, c'est-à-dire en 2012, j'avais conçu qu'il était prêt à aller jusqu'à utiliser l'arme pour envahir un pays voisin. Ce que j'avais compris de mon premier entretien avec Vladimir Poutine, c'est-à-dire en juin 2012, je venais moi-même d'être élu, et lui venait de gagner une élection présidentielle après avoir laissé pendant 4 ans à un autre, en l'occurrence Medvedev, la présidence de la Russie, puisqu'il était frappé à ce moment-là par le cumul dans le temps des mandats, il ne pouvait faire que 2 mandats, donc il avait fait 2000-2004, 2004-2008, il était obligé de laisser la place, et il revenait en 2012. Mais il revenait avec des intentions bien différentes de celles qui avaient pu être exprimées lorsqu'il était président. Il avait donc, pendant les années où il n'était que Premier ministre, donc 2008-2012, vécu ce qu'il pensait être un encerclement, une agression de la part des États-Unis, une domination du camp occidental qui justifiait que, maintenant, de retour au Kremlin, il puisse être beaucoup plus lui-même à l'offensive contre cet Occident qui menaçait ce qu'il croyait être la Russie éternelle. Et donc, j'avais perçu, j'avais même eu cette déclaration au terme de mon entretien, que la première impression quand vous rencontrez un individu comme Poutine est souvent la bonne, j'avais perçu qu'il était non plus dans une volonté d'apaisement, de retenue, de compromis, mais dans la recherche de toutes les opportunités qui se présenteraient pour avancer. Avancer vers quoi ? Ce qu'il faut bien comprendre dans Vladimir Poutine, c'est que c'est un homme qui a vécu l'effondrement de l'Union soviétique. Il était alors un agent du KGB en Allemagne de l'Est et que cet effondrement de l'Union soviétique, pour lui, était un échec considérable et était un éclatement de ce qu'il pensait être l'Empire russe. Et que même s'il ne pouvait pas, devenant président de la Russie, de la Fédération de la Russie, tout de suite afficher l'objectif qui était le sien, au fond de lui-même, son intention, c'est de reconstituer ce qu'était l'Union soviétique sans l'idéologie qui pouvait la marquer, en l'occurrence le communisme. Et donc, à partir de 2012, ce qu'il recherche, c'est de retrouver une influence sur l'ensemble des républiques autrefois soviétiques. Il ne pouvait avancer que s'il avait conscience que les États-Unis étaient en retrait de la scène mondiale. Et il se trouve qu'à partir de 2012, justement, avec la présidence Obama, il y a une volonté des États-Unis, on peut l'admettre, de ne plus être gendarme du monde et de ne plus s'engager dans des opérations comme Bush en avait mené, père et fils, en Irak. Et lorsque, à l'été 2013, il y a, de la part d'Obama, je suis à ce moment-là président et je suis favorable à ce que nous punissions Bachar el-Assad parce qu'il a utilisé des armes chimiques contre son propre peuple. Et quand Barack Obama m'appelle au téléphone et me dit, finalement, nous reportons cette opération parce que je veux avoir l'accord du Congrès, il n'y a pas, donc, de répression à l'égard du régime de Bachar el-Assad. Vladimir Poutine comprend que le rapport de force est en train de changer et c'est ce qui va produire la première guerre en Ukraine après la révolution de Maïdan, c'est-à-dire le renversement d'un président pro-russe en Ukraine et son remplacement par un président élu au suffrage universel mais sur une autre orientation. Et puis, il y a cette nuit de Minsk, je vais vite dans les étapes, on y reviendra peut-être avec les questions, donc ça, c'est au début de l'année 2015, il a déjà annexé la Crimée, des séparatistes qui lui sont proches sont dans une partie du Donbass. Pourquoi accepte-t-il le format Normandie, c'est-à-dire la présence de la chancelière allemande du président ukrainien, du président français et de lui, il l'accepte parce que le rapport de force n'est plus en sa faveur, il est isolé, il a été écarté du G8 et d'un certain nombre d'instances, l'économie russe est affectée, il a déjà pris la Crimée, il considère que c'est déjà un acquis, et donc il accepte ce qu'on a appelé les accords de Minsk, qui, heureusement, aboutissaient à un cessez-le-feu, mais qui, en termes de mise en œuvre, n'ont pas été menées à bien les années qui ont suivi. Qu'est-ce qui se passe après ? C'est qu'il y a cette déconfiture en Afghanistan, donc à l'été 2021, il y a la Biélorussie qui a connu une révolution, et le président biélorusse a demandé l'appui de Poutine. Dans la vie, il ne faut jamais demander l'appui de Poutine, car il vient. Donc il est venu, il a permis à le président biélorusse, contre toute raison, en tout cas démocratique, de rester au pouvoir. Il s'est passé la même chose au Kazakhstan, le président du Kazakhstan a fait face à des émeutes, qui étaient provoquées essentiellement par l'inflation déjà. Il a appelé Poutine, qu'est-ce qu'a fait Poutine ? Il est venu. Et donc son système commençait à fonctionner, la Géorgie pour partie amputée de ces territoires, la Biélorussie, le Kazakhstan, l'Arménie qui a été dans une guerre avec l'Azerbaïdjan que la Russie n'a pas protégée, donc il a pu remettre la main et sur l'Azerbaïdjan, et d'une certaine façon mis en tutelle l'Arménie, il ne lui restait que l'Ukraine. Et c'est pour ça que je dis, une guerre ne se déclenche pas comme ça par un coup de folie ou par un coup de menton ou simplement par une pulsion. C'est un processus. Et ce processus était en cours. Bien malin aurait pu dire quand et comment interviendrait l'armée russe. Mais ce qui était certain, c'est qu'il sentait qu'il avait un rapport de force. d'où l'invasion, et c'est là qu'il commet une faute dont on ne remerciera jamais la Covid de l'avoir autorisée. C'est que la Covid, elle a fait que toutes les informations, sans doute, que la Russie pouvait avoir ont été moins fiables, qu'il y avait une forme d'isolement de Poutine, le sentiment qu'il était invulnérable, peut-être pas pour le Covid, mais pour le plan militaire, d'où l'engagement des forces. Il pense à ce moment-là que l'Ukraine va s'effondrer, que l'armée ukrainienne n'est pas en capacité de résister. C'est là qu'il se trompe. Il pense que l'Europe va se désunir pour soutenir l'Ukraine. Il se trompe, là encore. Et il pense que les États-Unis, Biden est faible, il est contesté dans son propre pays, et que Biden n'aura pas la force de donner un certain nombre de matériel aux Ukrainiens, et il se trompe, enfin. Donc, sans vouloir aller beaucoup plus loin dans ma démonstration, Vladimir Poutine n'avait pas forcément l'idée, quand je l'ai rencontré en 2012, d'envahir l'Ukraine. Il a saisi toutes les occasions qui pouvaient lui être données. Mais aujourd'hui, il a, d'une certaine façon, été trop loin. Et il ne pourra pas reculer sans qu'il ait été vaincu militairement ou économiquement. En tout cas, il ne pourra pas renoncer à ses conquêtes, car, d'une certaine façon, il a gagné du territoire par rapport au début du conflit, s'il n'est pas contraint de le faire. Ce qui fait que la situation est extrêmement dangereuse, parce que ça s'appelle une escalade. Alors, M. Hollande, M. le Président, on va revenir sur les défis, évidemment, qui attendent, mais un petit retour sur le passé, si vous voulez bien, aussi, avec cette annexion de la Crimée, totalement inédite, depuis la Seconde Guerre mondiale en Occident, en Europe. Est-ce que vous regrettez, rétrospectivement, que la communauté occidentale n'ait pas été plus ferme à l'époque, même si, évidemment, on se souvient que vous avez refusé la vente des Mistral, notamment, produits dans la région, mais plus globalement, il n'y aurait-il pas fallu réagir un petit peu plus fermement ? Oui, donc, au printemps 2014, une révolution se produit en Ukraine, parce que le président prorousse renonce à un accord d'association avec l'Union européenne. La population, donc, se soulève, et pendant ce temps-là, Poutine est mobilisé par les Jeux de Sochi, Jeux olympiques d'hiver. Et il ne peut pas réagir tout de suite au risque, sinon, que les Jeux olympiques puissent être entachés et peut-être annulés. L'Occident pense, donc, qu'il ne va pas réagir. Mais il attend. Il attend la fin des Jeux olympiques. Et puis, dès qu'il en a la possibilité, il crée une rébellion à l'est de l'Ukraine, donc les séparatistes, j'y reviendrai, et il provoque un référendum dans un délai très court en Crimée pour rattacher la Crimée à la Russie. en considérant que la Crimée avait été attribuée par Khrouchov de manière unilatérale et que, de la même manière, on pouvait récupérer la Crimée. À ce moment-là, les États-Unis, toujours marqués par la crainte d'être engagés dans un conflit, Barack Obama, donc, qui, je vous l'ai dit, en Syrie, avait déjà été extrêmement hésitant puis, finalement, n'avait pas voulu que nous puissions mener une opération en Syrie. Barack Obama se contente de sanctions, de sanctions économiques, et l'Europe suit les sanctions qui sont édictées et même en rajoute par rapport aux États-Unis, mais pas suffisamment pour créer véritablement un empêchement, notamment par rapport à la Crimée. Et, convenons-en, il y a eu une certaine acceptation de l'annexion en se disant, finalement, ça a toujours été dans le territoire de l'Union soviétique, la Crimée, pourquoi ça a été attribué sans peut-être toutes les conditions que nous pouvions poser à l'époque à l'Ukraine. Donc, il n'y a pas eu, autant qu'il aurait été nécessaire, une levée de bouclier, c'est le cas de le dire, par rapport à l'Ukraine et donc par rapport à la Crimée. En revanche, sur l'est de l'Ukraine, les séparatistes, eux, n'étaient pas officiellement soutenus par la Russie. D'où le fait qu'une négociation pouvait se dérouler. Je pense que la faiblesse a toujours un coup d'avoir laissé donc la Crimée annexée, fait qu'aujourd'hui, Vladimir Putin fait exactement la même chose par rapport à l'est de l'Ukraine puisqu'il a considéré que les régions de l'est de l'Ukraine maintenant font partie du territoire russe. Ce qui est, bien sûr, une violation du droit international, mais aussi un risque d'escalade puisque, je l'ai rappelé, la Russie est une puissance nucléaire. Le principe même de la force de dissuasion, c'est de considérer que lorsque votre territoire est agressé, vous pouvez considérer que votre intégrité territoriale est donc atteinte et vos intérêts vitaux directement visés. C'est pour ça qu'il a fait cette annexion. Alors, c'est une annexion qui, pour l'instant, n'a pas été reconnue heureusement par la communauté internationale, mais on voit cette menace possible. Je vais faire une digression sur la manière avec laquelle Poutine ment. Je dis souvent, dans la vie, il y a les grands et les petits mensonges. Le petit mensonge n'a aucun intérêt dans la diplomatie parce que vous êtes tout de suite démasqué. Le gros mensonge, il est beaucoup plus efficace parce qu'il sidère. Je vais prendre quelques exemples que Vladimir Poutine m'a infligés. quand il y a eu l'utilisation par Bachar el-Assad des armes chimiques. Donc, interdiction dans toutes les conventions internationales d'utiliser les armes chimiques. Bien sûr, nous protestons, nous disons que c'est une violation, que nous allons punir Bachar el-Assad. Et Poutine dit, mais ce n'est pas, selon mes informations, dit Vladimir Poutine, ce n'est pas Bachar el-Assad qui a utilisé les armes chimiques. Ce sont les opposants à Bachar el-Assad qui se sont mis eux-mêmes de l'arme chimique sur la tête pour que vous puissiez vous avoir cette obligation d'intervenir. Voilà, quelque chose qui vous sidère quand même, qu'on soit capable de se mettre soi-même des armes chimiques. C'est assez rare quand même dans la vie courante. Mais ça produit son effet. Le doute, il ne vous saisit pas longtemps, mais quand même, est-ce que ce n'est pas possible qu'il y ait eu cette provocation ? Dans la nuit de Minsk, donc, il fallait qu'il y ait un accord qui puisse être accepté par toutes les parties qui étaient présentes, c'est-à-dire la Russie, l'Ukraine, par les présidents respectifs, puis nous, Mme Merkel et moi-même, nous étions les garants de l'accord. Donc, on arrive vers 9h du matin, après vraiment beaucoup de péripéties, à un accord qui permet de donner plus d'autonomie aux régions de l'Est, celle de Donbass, mais en gardant le principe de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, ce qui était pour nous essentiel. Alors, Vladimir Poutine dit, je ne peux pas accepter cet accord tant que les séparatistes ukrainiens ne l'ont pas eux-mêmes accepté, validé. Je lui ai dit, mais vous devez les connaître, vous les séparatistes ukrainiens. Ah ben, il me dit non, je ne les ai jamais rencontrés, je ne les ai jamais vus, donc on va envoyer un de ses agents. Comme on était à Minsk, je me suis dit qu'il n'allait pas faire le trajet jusqu'en Ukraine puis revenir pour nous donner l'information. Donc, il ne devait pas être loin, les séparatistes ukrainiens, dans la salle du palais du président biélorusse. Bon, l'émissaire revient en disant qu'ils n'acceptent pas. Donc, nouvelle phase de discussion, de négociation, parce que ce que voulait faire à ce moment-là, Poutine s'était gagné du temps pour que le cessez-le-feu ne soit pas tout de suite proclamé. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, l'armée russe était beaucoup plus forte que l'armée ukrainienne, donc elle gagnait des positions. Chaque heure qui passait permettait à l'armée ukrainienne de gagner des territoires, à l'armée russe, de gagner des territoires, et donc, l'annexion, si je puis dire, pouvait être sur un espace plus important. Et à la fin, on trouve quand même une date pour le cessez-le-feu, et Poutine me dit « Bon, maintenant, je vais appeler les séparatistes ukrainiens. » Donc, il avait leur numéro, si je puis dire. Et là, quand il fait, et qu'il continue d'ailleurs à justifier son intervention contre les nazis ukrainiens, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu une nazie en Ukraine. On sait l'histoire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des groupes extrémistes en Ukraine. Mais dire que les dirigeants ukrainiens sont des nazis, qu'il faut dénazifier l'Ukraine, c'est un mensonge, une falsification qui d'ailleurs fonctionne en Russie. Il y a hélas des hommes qui partent au combat pensant qu'ils vont affronter des nazis. Donc, c'est ça aussi le processus du mensonge qui effraie toujours les démocraties. Et c'est pourquoi, vous évoquez la Crimée, pourquoi il y a eu une faiblesse, pourquoi il y a eu peut-être beaucoup d'intermoiements. Parce que nous, je l'évoquais dès le début de cet entretien, nous, nous refusons l'idée de la guerre. Elle nous est absolument interdite, cette hypothèse de la guerre. Nous avons suffisamment hérité de deux guerres mondiales pour ne pas vouloir qu'il y en ait une prochaine. alors que pour Poutine, la guerre fait partie de la manière de pouvoir obtenir un certain nombre de gains. C'est la grande différence entre les régimes autoritaires et les régimes démocratiques. Et il le sait, Poutine. Et là encore, aujourd'hui, il pense que nous allons à un moment nous lasser, nous fatiguer de ne pas donner des fournitures d'armes, par exemple, aux Ukrainiens, de craindre, justement, de l'escalade dont j'évoquais la possibilité. Donc c'est cette différence, cette asymétrie entre des dirigeants qui acceptent l'idée de la guerre et d'autres qui la récusent, même si, parfois, ils ont pu, eux aussi, faire des guerres, des opérations extérieures qui se sont, d'ailleurs, mal terminées. Voilà pourquoi, finalement, il y a eu cette mollesse et cette faiblesse en 2014 qui ne s'est pas reproduite, convenons-en jusqu'à aujourd'hui, après l'invasion de l'Ukraine. Des différents contacts, M. le Président, que vous avez eu avec Vladimir Poutine, avec le pouvoir russe, on peut véritablement dire que c'est lui qui décide de tout en Russie ? Parce que c'est vrai qu'on personnifie beaucoup. Je n'avais pas rencontré beaucoup d'autres. Donc je n'ai pas pu me rendre compte s'ils étaient tout à fait sur une ligne, disons, nuancée par rapport à Poutine. Ce que j'ai rencontré pendant mon mandat, avant de retrouver Poutine, donc à l'Élysée, en juin 2012, j'avais été dans un sommet du G8 à Camp David où, donc, la Russie était représentée par Medvedev. Medvedev était le président avant Poutine et a été premier ministre de Poutine quand il était président et il a été encore quelques années quand il est redevenu président. Et Medvedev était un personnage, quand je l'ai vu dans ce G8, tout miel, tout fait d'arrangements, de compromis et qui était finalement un anti-Poutine, croyait-on. Et aujourd'hui, quand je lis les déclarations de Medvedev, il en rajoute même dans la violence et dans la radicalité par rapport à Poutine. Donc à ce moment, il y a deux hypothèses. Ou il craint pour sa vie et donc il en rajoute. Ou, c'est une deuxième hypothèse, il peut penser que s'il doit y avoir un jour une contestation de Poutine parce qu'il aura connu une défaite ou une déconvenue, une reculade, il en faudra un qui le remplace pour être plus dur encore. Il ne faut jamais penser que, je ne vais pas dire que Poutine est un centriste, ce n'est pas le Bérou de la Fédération de Russie, mais il y a toujours pire que soi. Et c'est d'ailleurs très, sans doute très cohérent, c'est que Poutine a besoin de dire à l'Occident, vous voyez, vous pouvez avoir pire, même si c'est difficile à concevoir. Alors la guerre est là depuis le 24 février 2022, presque un an, et vous le dites dans votre ouvrage, pour éviter une guerre future, il faut infliger des dommages élevés à la Russie, faute de quoi l'agression recommencera inévitablement. Oui, d'abord, un mot des sanctions économiques, financières, parce que souvent, elles ont été mises en cause, ces sanctions-là. Lors de la première guerre d'Ukraine, il y avait donc, je vous ai rappelé, les réactions des Etats-Unis, de l'Europe, avec des premières sanctions. Et puis, lorsqu'il y a eu l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il y a eu des niveaux de sanctions plus élevés et sur les personnes, les dirigeants, et sur l'économie, y compris même sur le gaz, pour ne plus en acheter autant que par le passé. Souvent, beaucoup disent, oui, mais les sanctions, elles ont des conséquences sur ceux qui les prononcent, en l'occurrence, nous, et elles ne sont pas forcément efficaces sur les cibles que nous pouvons fixer. Et là, moi, je vais vous donner mon point de vue. C'est vrai qu'à très court terme, les sanctions pèsent sur les pays, les peuples qui les ont édictés. Quand on n'achète plus de gaz à la Russie, le gaz coûte plus cher et ça fait davantage de factures à payer. Ce qu'on ne vend plus à la Russie, c'est autant de production en moins, etc. Mais, à moyen terme, c'est extrêmement douloureux pour la Russie. Aujourd'hui, la Russie ne peut plus importer des produits technologiques, ce qui fait que son armée est quand même en difficulté pour un certain nombre d'équipements. La Russie ne peut plus vendre son gaz, donc elle est obligée d'aller voir la Chine ou d'autres pays pour essayer d'écouler ses excédents. La Russie ne peut plus avoir d'entreprises qui investissent, d'entreprises occidentales ou autres qui investissent sur son territoire. Donc, ça réduit ses moyens et ses capacités. Voilà pour les sanctions. Ensuite, les aides militaires, ça, c'est le sujet d'actualité, c'est-à-dire jusqu'à quel niveau porte-t-on une aide militaire pour qu'elle soit efficace sans nous mettre nous-mêmes en belligérance par rapport à la Russie. Ce qui est intéressant là aussi, c'est que plusieurs fois, Poutine a dit attention, si vous livrez des armes, je vais vous retrouver, en gros. Et puis, il n'a jamais porté ses menaces à exécution. Il a quelquefois agité le spectre du nucléaire aussi sans qu'il ait à le refaire parce qu'il sait très bien ce que ça aurait comme conséquence pour son propre pays. Donc, voilà pourquoi je pense que cette pression-là, aussi bien la pression des sanctions économiques que les aides militaires est absolument indispensable si on veut que les Ukrainiens qui ont quand même perdu sans doute aujourd'hui les chiffres, c'est 100 000 pertes du côté ukrainien. c'est quand même considérable. Donc, si on veut qu'il ne soit pas simplement une chair à canon, c'est le cas de le dire, si on ne veut pas qu'il soit une chair à canon, il faut leur donner des canons. Et alors, justement, vous parlez, François Hollande, de l'aide militaire qui est au cœur de l'actualité. Il y a évidemment cette question des chars léopards des Allemands qui pourraient être livrés à l'Ukraine. Il y a des atermoiements du chancelier allemand. Alors, j'imagine que ça vous rappelle aussi des souvenirs. est-ce que ça s'inscrit dans une tradition ? Parce que dans votre ouvrage, vous parlez beaucoup d'Angela Merkel qui déroutait parfois ses interlocuteurs en prenant parfois beaucoup le temps de la réflexion. Oui. Là aussi, il faut essayer de comprendre l'Allemagne. L'Allemagne, après la Seconde Guerre mondiale, a été empêchée d'avoir une armée pendant un temps. Puis ensuite, l'Allemagne s'est installée dans l'idée qu'il ne fallait pas forcément avoir une armée puissante pour ne pas être justement entraînée là où elle ne voulait pas aller. Enfin, l'Allemagne, jusqu'à la chute du mur de Berlin, a eu toujours un dialogue avec la Russie à l'époque soviétique. Et donc, le lien avec la Russie a toujours été fort, même au-delà de l'effondrement de l'Union soviétique. et pour Merkel, comme c'était vrai de ses prédécesseurs, l'idée d'envoyer des armes à un pays belligérant n'était pas du tout acceptable. Et je vais prendre un exemple. Lorsque j'avais décidé au nom de la France d'intervenir au Mali pour éviter que Babaco ne fût prise par les djihadistes à l'époque, j'avais demandé à Mme Merkel de faire qu'elle puisse nous prêter des avions pour emmener du matériel et le conduire, ce matériel, jusqu'au Mali. Et malgré les liens qui nous unissaient, elle me dit je ne peux pas accepter de faire ce transport. Je dis, c'est fâcheux, mais il ne s'agit pas des transports de personnel, il s'agit simplement de transports de matériel. Elle me dit, si je prends cette décision, je dois en référer au Bundestag, au Parlement allemand et je ne suis pas sûr que ma majorité, ma coalition pourra l'accepter. Alors, ça c'était pour une opération extérieure. Aujourd'hui, donc, qu'est-ce qui se passe ? L'Allemagne n'a pas forcément un appareil militaire très développé, mais a une industrie très développée, donc une industrie même d'armement très développée. Donc l'Allemagne a vendu des chars qu'on appelle des chars léopards à beaucoup de pays européens et aujourd'hui, ces pays européens, notamment la Pologne, mais pas simplement la Pologne, disent, mais nous, on voudrait mettre ces chars à la disposition de l'armée ukrainienne. Les Allemands répondent, mais non, ces chars ont été fabriqués en Allemagne, vous devez avoir notre autorisation puisque nous ne voulons pas être entraînés là où nous ne voulons pas aller. C'est le débat en ce moment en Allemagne. Je pense que le chancelier Scholz va finir par accepter de donner l'autorisation, non pas de donner des chars allemands, mais de donner l'autorisation que des chars produits en Allemagne puissent être apportés aux armées ukrainiennes. Alors arrive la question que vous avez posée, si les chars léopards sont finalement livrés, pourquoi les chars Leclerc ne seraient pas pour ce qui concerne la France également livrés ? Alors la réponse est à la fois opérationnelle et peut-être technique. Opérationnelle, c'est-à-dire que ça serait quand même mieux pour les ukrainiens d'avoir le même type de matériel. C'est là qu'on se rend compte que l'Europe de la défense ça n'existe pas. Le Royaume-Uni vous dit, moi j'ai des chars, ils s'appellent Challenger, je ne sais pas exactement ce que ça représente. Les Allemands c'est des chars léopards et nous on a des chars Leclerc. Si vous êtes une armée, si vous avez trois chars différents qui n'ont pas le même blindage, pas la même vitesse, pas le même processus pour les tirs, c'est compliqué de mener une offensive. Mais enfin c'est trop tard. Vous voyez l'enjeu de ce que représente l'Europe de la défense si on veut être capable de résister à une offensive qui serait sur le territoire européen par un pays extérieur. Alors les chars Leclerc, après c'est une dimension technique bien sûr que c'est les meilleurs chars du monde. On fabrique toujours les meilleurs matériels du monde, nous, français. On a les rafales, les chars, bon, ils valent tellement cher qu'on dit ben non, on ne peut pas les utiliser parce que perdre un char de cette qualité-là, vous vous rendez compte, un léopard, ça ne vaut pas grand-chose, c'est du bas de gamme, nous on a le très haut de gamme. Bon, ce qui est vrai, c'est un char formidable, c'est pour ça qu'on n'en a vendu à personne. Donc ce char Leclerc, je le dis d'autant plus que j'ai été longtemps l'élu de Tulle où il y avait une manufacture d'armes qui fabriquait des char Leclerc. Donc je voulais vendre des char Leclerc, mais je n'ai jamais réussi à en vendre, sauf aux Émirats arabes uniques, ils ne l'ont jamais utilisé parce que ça ne marchait pas dans le désert. Mais je ne veux pas déconsidérer le matériel français, au contraire, il est de très haute qualité. Donc on en a 220 et c'est le bon argument. Peut-être qu'il faudra symboliquement mettre quelques-uns à la disposition et j'imagine la pression qui existe sur le président Macron là-dessus, surtout si les Allemands font cet effort-là. Mais on ne manipule pas un char Leclerc comme on manipule une voiture. Donc ça suppose une formation qui prendra des mois et des mois, des techniciens qui devront faire les pièces de rechange. Donc peut-être qu'un jour, ces chars seront mis à disposition, une partie de ces chars seront mis à disposition de l'armée ukrainienne si le conflit dure. Mais pour l'instant, il faut former plutôt les personnels ukrainiens éventuellement à utiliser ces chars. Et en attendant, les chars Léopard doivent être livrés. Alors, M. le Président, dans votre ouvrage, vous parlez aussi de votre relation avec le président chinois, Xi Jinping, vos homologues brésiliens, indiens, autant de pays qui restent dans une neutralité pour le moins ambigüe dans cette question de la guerre ukrainienne. Comment est-ce qu'on essaye de les impliquer, peut-être, dans une éventuelle recherche de la paix ? Alors, il faut faire une distinction. La Chine et la Russie ont noué une alliance que je décris dans le livre, une alliance qu'ils qualifient eux-mêmes, ces deux pays, d'une alliance éternelle et d'une alliance absolue. Donc, c'est un vrai bloc qui s'est formé entre la Chine et la Russie. Et c'est un bloc à la fois entre deux pays et entre deux chefs d'État. Xi Jinping est arrivé au pouvoir en 2012, comme Poutine est revenu au pouvoir en 2012. Ensemble, ils ont considéré que le rapport de force international avait changé. Et qu'il fallait donc qu'il y ait un autre ordre mondial qui ne pouvait plus être dominé par les États-Unis et l'Europe, l'Occident, mais que le temps des régimes qu'ils représentaient, la Chine et la Russie, frustrés de ce qui avait été longtemps l'humiliation qui leur avait été infligée, eh bien, c'était le temps de ces deux grands pays. L'un, la Chine, qui prétend être la première puissance économique du monde en 2049, centenaire de la révolution chinoise. L'autre, qui a une économie très faible, dix fois plus faible, enfin, dix fois moindre que celle de la Chine, mais qui est encore une puissance militaire. Donc, ces deux pays considèrent que, maintenant, c'est le temps de pouvoir peser sur les démocraties et d'agir. Donc, quand Poutine envahit l'Ukraine, on ne sait pas s'il en a prévenu le président chinois, mais ce qui est clair, c'est que le président chinois n'a pas condamné, loin de là, cette offensive sans pour autant l'approuver publiquement. Il la regarde, cette offensive, en se disant si Poutine gagne la guerre, alors ça prouvera que ce qu'est justement le raisonnement qu'ils ont formé ensemble, que le rapport de force est maintenant en leur faveur et que, même pour Taïwan, une opération peut un jour être décidée sans qu'il y ait de réaction exagérée de l'Occident. Si, en revanche, Vladimir Poutine perd, recule, renonce, la Chine en tirera toutes les conclusions. C'est-à-dire de ne pas, même si Taïwan est considérée par la communauté internationale comme membre de, enfin, comme partie prenante partie de la Chine, la reconquête de Taïwan ne pourra pas se faire militairement. Sauf que la Chine a une vulnérabilité qui tient à sa force précisément. La vulnérabilité, c'est que la Chine, je vous l'ai dit, revendique à terme d'être la première puissance économique du monde. Donc, si les sanctions lui sont infligées, comme c'est d'ailleurs un peu le cas aujourd'hui, et qu'elle ne peut plus écouler ses produits en Europe et aux États-Unis, la Chine peut redouter avoir un niveau de chômage beaucoup plus important, une instabilité et des difficultés croissantes à pouvoir assumer ce destin d'être un pays avec 1,3 milliard millions d'habitants. Je raconte toujours cette rencontre que j'ai eue avec Sissipi quand je le faisais valoir qu'il y avait quand même des règles, la démocratie, je ne parlais pas encore des Ouïghours mais enfin, c'était dans tous les esprits. Il me dit, vous avez combien d'habitants en France, vous ? Il connaissait la réponse et j'imaginais la raison pour laquelle il me posait cette question. J'ai un peu forcé sur le nombre d'habitants en France. J'ai arrondi aux chiffres supérieurs si vous voulez. Mais, lui il me dit, bon, j'en ai quand même 1,3 milliard donc vous imaginez ce que ça représente. Sous-entendu, vous avez déjà du mal à gérer 70 millions, c'est vrai. Donc moi, 1,3 milliard qu'est-ce qu'il voulait me faire passer comme message ? Et d'une certaine je l'entendais en disant, vous savez, votre intérêt c'est plutôt la stabilité de la Chine. Qu'est-ce que ce serait si 1,3 milliard pouvait connaître des tourments, des révoltes, etc. Et d'ailleurs, on a bien vu que pour la Covid, justement, combien le confinement à un moment n'a plus été accepté par la population chinoise. donc la Chine, elle sait très bien qu'elle a une vulnérabilité, c'est qu'il faut quand même donner de l'emploi, il faut permettre que les gens ne soient pas touchés par des familles, ça a été le cas autrefois dans la Chine, donc il faut assurer cette croissance. la Russie peut vivre en autarcie, c'est ce qui se passe en ce moment, la Chine, non. Donc la Chine et la Russie ont une alliance, des intérêts communs, mais des différences de situation. L'Occident avantage donc l'Europe, les Etats-Unis, l'Europe en particulier, de jouer sur cette différence. Après, il y a tous les autres pays qui, c'est vrai, n'ont pas été empressés de soutenir l'Ukraine, par exemple l'Inde, un grand pays, peut-être maintenant aujourd'hui plus peuplé que la Chine, des pays africains, des pays latino-américains qui disent bon, écoutez, ça c'est vos affaires et on ne va pas forcément choisir entre l'un ou l'autre de ces camps. D'où l'intérêt de quand même de bien faire comprendre que ce qui se passe en Ukraine, ce n'est pas simplement le problème des Ukrainiens, c'est un problème mondial. Parce que si on commence à accepter qu'un pays en envahisse un autre, demain, la Turquie peut envahir une partie de la Syrie, l'Iran peut envahir une partie de ce qu'est le pays du Golfe. Donc on se rend compte que dans l'intérêt de la stabilité du monde, et l'Inde, vous savez, est aussi en conflit territorial avec la Chine, on a avantage à ne pas accepter des violations comme celle d'envahir un pays, ce qui est contraire à tous les principes de la Charte des Nations Unies. Donc voilà pourquoi il faut jouer de la diplomatie. Ça, c'est de la bonne diplomatie de faire que nous puissions mettre, non pas ces pays-là au service de l'Occident, ils ne veulent pas être au service de l'Occident. Et ce n'est pas faux quand il y en a qui disent vous allez remettre de la guerre en Ukraine, mais vous n'avez rien dit sur ce qui se passe en République démocratique du Congo, en Éthiopie ou ailleurs, au Soudan, vous n'avez pas le même empressement. Donc il faut tenir compte aussi de cette sensibilité en disant, vous savez, les problèmes de droit international, ça n'est pas qu'en Europe et on ne doit pas défendre simplement un régime, une situation, un pays, on doit défendre des principes en commun, d'où l'importance d'être en contact et en relation avec ce qu'on appelait autrefois les non-alignés. On appelait ça quand il y avait les deux blocs soviétiques et occidentaux. Aujourd'hui, ça ne se traduit pas forcément en deux blocs, mais il faut absolument arrimer ces pays-là à la défense de principes communs. Alors je vais laisser la parole au public, mais avant cela une dernière question, quand même, est-ce qu'il est déjà temps, M. le Président, de mettre en place les instances pour juger les coupables de cette guerre en Ukraine au premier chef, Vladimir Poutine, bien évidemment ? Oui, je comprends la démarche. Quand il y a des crimes de guerre, quand il y a des actes de barbarie, il est logique qu'il y ait une volonté de traduire les auteurs devant des tribunaux. Il existe une cour pénale internationale, même si la Russie ne la reconnaît pas, et donc il y a une démarche qui est en train de se construire pour qu'il y ait éventuellement un moment des procédures judiciaires qui puissent être engagées à l'égard des coupables. Mais, je dois aussi vous confier que si on dit à Vladimir Poutine, vous savez, vous risquez de passer devant un tribunal, je ne pense pas que ça l'effraie considérablement. La vraie sanction, elle est militaire, si c'est possible, elle est politique. et au terme de cette guerre qu'elle devra finir un jour, le problème n'est pas de savoir ce que va devenir Vladimir Poutine devant un tribunal, c'est de savoir ce qu'il va devenir dans son propre pays. Or, ça, tous ceux qui supputent des choses en disant qu'il faudrait que Vladimir Poutine soit renversé, je pense que ce n'est pas à nous d'abord d'en décider, je pense que ce serait une grave erreur de pouvoir avoir cette intention, même si on peut avoir cette espérance pour certains, mais ce n'est pas le but de ce que nous devons faire, nous devons d'abord défendre des principes et en l'occurrence défendre l'Ukraine parce que c'est le pays qui est victime d'une agression. Ensuite, on verra bien comment les choses se passeront en Russie, ce qui est clair c'est que Vladimir Poutine ne pourra pas circuler dans le monde comme il le faisait jusqu'à présent. Aujourd'hui, même si la guerre se termine, il y aura encore des sanctions qui seront prononcées, tout son système avec les oligarques est mis en cause et lui-même aura beaucoup de difficultés à se réintroduire, à se réinsérer dans l'ordre international. Enfin, on n'en est pas là pour l'instant. Je vous remercie très chaleureusement M. Hollande, on va laisser la parole au public et avant cela je pense qu'on peut vous applaudir. Merci. On va prendre une première question M. le Président, la France a démembré les Comores en 1975 pour garder Mayotte en utilisant les mêmes arguments que Poutine pour annexer la Crimée. Jusqu'à preuve du contraire, les habitants de la Crimée n'ont pas l'air de s'offrir beaucoup de l'occupation russe pas plus que les Mahorais regrettent d'être français. Donc je pense qu'on est mal placé pour invoquer le droit international dans ce cas-là. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez ? Je prends plusieurs questions ? Oui, on peut. Je vais répondre bien sûr. Monsieur le Président, bonjour. Ne croyez-vous pas qu'il s'agisse en fait du match retour de la guerre froide ? Je m'explique, durant la fin de la guerre froide, le pacte de Varsovie a été dissous et on a gardé l'OTAN. Nous n'aurions pas dû dissoudre l'OTAN et créer une nouvelle alliance militaire. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Est-ce que les accords entre les Russes et les Chinois ne sont pas des accords entre une mouche et une araignée ? Bonjour, Monsieur le Président. Vous parliez de principes communs à la fin de votre intervention. Selon vous, au nom de quels principes la France aurait dû intervenir en Syrie ? Et selon vous, au nom de quels principes Barack Obama a fait le choix de ne pas intervenir ? Je ne vois pas, mais je vous ai entendu. Ici. Ici, d'accord. On y va. Je n'étais pas Président de la République en 1975. Je veux vous le confirmer si vous aviez manqué à certaines informations. Donc, je ne suis pas responsable de ce qui s'est produit. Mais, au nom de la continuité de l'État, j'ai eu à connaître effectivement de cette situation où il y avait eu un référendum qui avait été organisé pour l'ensemble des Comores et cet archipel. Et l'île qui avait donné une majorité pour rester dans la France a été détachée de l'archipel des Comores et ensuite a été intégrée dans la République. Est-ce qu'on peut comparer ce choix que je ne discute pas mais qui n'était sans doute pas le meilleur à l'époque puisque ça a créé une situation de distorsion de situation au sein de l'archipel des Comores et dont l'île de Mayotte est encore l'objet. Est-ce qu'on peut comparer ce choix avec la Crimée ? D'abord, il y a un doute sérieux sur le référendum lui-même qui a été organisé en Crimée. Il s'est fait en quelques jours sans aucune campagne électorale, etc. Deuxièmement, si on commençait à accepter ce principe de détacher des régions par référendum, je ne veux pas ici parler de la région Bretagne mais on aurait quand même quelques difficultés. Donc je crois qu'il y a un grand principe qui vaut pour la stabilité de l'ordre international qui est celui de l'intangibilité des frontières auquel il ne peut être dérogé que par la communauté internationale qui peut effectivement dire qu'à un moment pour régler un problème on peut séparer des pays. Ça s'est passé quelques fois. Donc voilà, je pense qu'on ne peut pas même si j'ai bien compris le sens de votre question mais on ne peut pas faire cette évoquer ce précédent comme pour justifier ce qui s'est passé pour la Crimée et si par exemple dans un accord de paix parce qu'il faut chercher un accord de paix quand même si on veut arrêter la guerre il ne faut pas simplement faire un cessez-le-feu pour l'Ukraine et pour la Russie il faudra bien un accord de paix et la question de la Crimée sera forcément posée et peut-être à ce moment-là la question d'un vrai référendum à partir d'une vraie campagne d'une participation d'une consultation sous contrôle international peut-être que ça se fera peut-être que ça sera parmi les discussions qui vaudront à ce moment-là. Sur la deuxième question au lendemain donc de l'effondrement du mur de Berlin l'Union soviétique donc a connu cet éclatement et donc il y a eu à la fois les pays qui étaient autrefois sous domination soviétique mais qui avaient l'indépendance néanmoins qui leur étaient reconnus ont souhaité aller vers l'OTAN faute et là vous avez raison faute d'une organisation commune on aurait pu l'imaginer une organisation de sécurité on avait bien créé l'OSCE mais ce n'était pas une organisation de sécurité commune c'était une organisation de dialogue entre ce qu'était autrefois l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest donc on a maintenu des alliances à travers l'OTAN qui n'auraient pu disparaître que s'il y avait eu le consentement des pays concernés or les pays concernés ont tous pensé que la Russie ne voulait pas rentrer dans un système de sécurité collective nous à l'époque c'était donc François Mitterrand puis Jacques Chirac l'idée n'était pas forcément de renforcer l'OTAN ni même de l'élargir on était même assez réticents sur l'élargissement de l'OTAN nous la France mais les pays étaient demandeurs et la Russie n'a rien fait pour apaiser leurs craintes il est vrai que vivre à côté de la Russie pour ces pays là qui sortaient quand même de 60 ans 70 ans d'occupation d'une certaine façon c'était peut-être pas si évident de leur dire non ne rentrez pas dans l'alliance atlantique mais pour aller jusqu'au bout de votre question une fois que les pays Pologne République Tchèque Slovaquie etc. étaient rentrés dans l'OTAN la question s'est posée de savoir si on faisait droit à l'Ukraine de rentrer dans l'OTAN et la France s'y est toujours opposée et je pense que nous avons eu raison parce que là c'eût été une provocation pour la Russie et qui aujourd'hui pourrait dire c'est parce que précisément il y avait cette demande de l'Ukraine de rentrer dans l'OTAN donc de nous menacer puisque toute l'argumentation de Poutine j'espère que vous l'avez compris c'est de dire je ne suis pas l'agresseur je suis l'agressé c'est parce que je suis entouré de pays qui sont membres de l'alliance atlantique qui mettent des missiles un peu partout que je suis obligé de me défendre et vous voulez arracher l'Ukraine l'intégrer à l'OTAN donc c'est bien la preuve que vous avez des intentions malveillantes et d'une certaine façon je fais droit à la légitime défense pour aller retrouver le territoire ukrainien donc c'est pour ça qu'il ne fallait pas il ne faut toujours pas intégrer l'Ukraine à l'OTAN l'Ukraine demande à rentrer dans l'Union Européenne je pense que pour elle c'est une façon d'être protégée sans pour autant être dans l'alliance atlantique mais l'Union Européenne aujourd'hui ce n'est pas une union de défense rien n'est prévu dans les compétences de l'Union Européenne pour organiser sa propre sécurité ça ça se fait dans l'alliance atlantique ou ça se fait pays par pays nous la France à travers notre effort de défense donc voilà pourquoi je pense qu'effectivement une occasion a été perdue mais qu'elle se reproduira plus sauf à penser que la Russie elle-même voudrait ça c'était une illusion qui a été à un moment évoquée rentrer dans une architecture de sécurité commune non la Russie a une volonté tant que Poutine et sans doute son système politique c'est de reconstituer ce qu'a été l'Union Soviétique et de peser sur les pays voisins sur la troisième question oui n'étant pas un spécialiste néanmoins des insectes je pense que c'est vrai chacun a compris qui était la bouche qui était l'araignée c'est-à-dire que dans cette alliance Chine-Russie bien sûr que c'est la Chine qui est la plus forte parce qu'elle voit la Russie s'épuiser parce que d'une certaine façon elle s'épuise militairement elle s'épuise économiquement et elle s'épuise politiquement sans que la Chine même si elle est elle-même visée par un certain nombre de sanctions ou de rétorsions commerciales en soit largement endommagées donc plus la Russie va être affaiblie plus c'est sans doute votre métaphore plus la mouche enfin une mouche tsetse quand même quand même elle a du poison donc plus la mouche va être dans les fils de l'araignée donc c'est une alliance qui selon que Poutine gagne la guerre ou qu'il la perde cette alliance sera plus ou moins en faveur de l'un ou de l'autre mais c'est vrai que c'est la Chine qui aujourd'hui pense qu'elle gagnera dans toutes les hypothèses sur les principes pour ce qui était de la Syrie alors ça c'est très important donc nous sommes en 2013 il y a une révolution qui se produit depuis 2011 en Syrie Bachar el-Assad est dans une très grande difficulté militaire politique et il décide d'utiliser des armes chimiques comme pour terroriser ses opposants le conseil de sécurité des nations unies qui devrait normalement faire respecter le droit international c'est sa vocation le conseil de sécurité des nations unies est totalement paralysé par les vétos russes et chinois chaque fois qu'il est question de la Syrie ou même de l'Ukraine le conseil de sécurité il y a 5 pays membres permanents qui peuvent donc disposer du droit de veto chaque fois qu'il y a une résolution qui peut mettre en difficulté l'Iran la Corée du Nord la Birmanie et a fortiori la Chine ou la Russie et bien le veto est exercé donc face à une atrocité un acte contraire à tous les principes et des conventions internationales le conseil de sécurité est bloqué donc vous avez parfaitement raison madame comment intervenir même pour punir militairement sans avoir le mandat des Nations Unies c'est une très grande difficulté politique alors on ne peut le faire qu'au nom d'une certaine légitime défense en disant vous voyez il y a une utilisation des armes chimiques qui menace l'ensemble de la stabilité de la sécurité du monde et nous-mêmes nous sommes menacés donc quand il y a cette idée que nous pouvons bombarder parce que c'est le mot qui convient certaines installations syriennes notamment là où il y a des armes chimiques nous sommes confrontés à ce problème juridique mais nous sommes tout à fait décidés politiquement de le faire à ce moment-là Obama me dit qu'il est prêt je donne aussi la certitude que la France s'associera à cette opération et un samedi l'opération étant prévue le dimanche ou le lundi Barack Obama me dit je préfère consulter le congrès américain avant de prendre une décision je peux partager parce que le principe d'Obama qui s'était opposé à la guerre en Irak qui s'était opposé à Bush c'est vrai que c'était pour lui extrêmement troublant pour ne pas dire davantage que d'être lui-même obligé d'intervenir même si ça avait été des frappes de quelques jours mais rappelez-vous pourquoi Bush est intervenu en Irak George Bush Junior c'était soi-disant parce qu'il y avait des armes de destruction massive de Saddam Hussein en Irak en fait nous savons maintenant qu'il n'y en avait pas et que donc Obama avait raison comme nous-mêmes enfin c'était Jacques Chirac à l'époque de s'opposer à cette guerre puisque le prétexte je ne dis pas que Saddam Hussein était pire ou meilleur que Bachar el-Assad mais il n'y avait pas le prétexte en tout cas n'était pas justifié alors qu'en revanche en Syrie nous avions la preuve que les armes de destruction massive puisque c'est des armes chimiques avaient été utilisées donc là on devait avoir ce principe là néanmoins Obama considère qu'il faut qu'il consulte son congrès je réponds si on consulte le congrès il n'y aura pas d'intervention et il n'y a pas eu d'intervention et il y avait un sommet du G20 qui se tenait quelques jours plus tard à Saint-Pétersbourg et à regarder Poutine j'ai su que nous avions d'une certaine façon donné à la Russie un argument c'est à dire d'avoir démontré la faiblesse de l'Occident donc le principe parce que c'est vrai le principe aujourd'hui juridique qui était de faire respecter une convention internationale était très difficile à mettre en oeuvre dès lors que l'ONU était bloquée et qu'il y avait pour Obama cette question qui était celle de l'Irak hier mais qui en Syrie aujourd'hui aurait dû être un élément pour intervenir aujourd'hui quand on regarde la situation en Syrie ne pas avoir frappé à ce moment là fait qu'aujourd'hui Bachar el-Assad contrôle la Syrie que la Russie a bombardé des villes entières massacré des populations et on a eu Daesh par dessus le marché et les frappes terroristes quand on n'est pas à un moment capable de trouver la bonne réponse et bien elle vient jusqu'à chez vous merci merci monsieur le président bonjour c'est un peu compliqué d'avoir le micro donc je vais vous en poser trois d'un coup mais je compte sur vous première question est-ce qu'on peut vraiment croire à une extension du conflit ukrainien-russe sur l'ensemble du territoire en cas de pérennisation de la supériorité militaire russe ou est-ce que finalement c'est qu'une chimère auquel on voudrait croire la deuxième question c'est est-ce que avec les conséquences de la guerre en Ukraine et notamment le coût de l'électricité vous ne regrettez pas aujourd'hui lorsque vous avez été président de la république de ne pas avoir relancé des projets sur le nucléaire qui auraient peut-être limité les impacts qu'on connaît aujourd'hui et dernière petite question par rapport aux événements récents notamment au Burkina Faso et au Mali où on voit qu'il y a une forte contestation de la présence française sur le territoire africain vous aviez dit à l'époque lorsque vous étiez arrivé au Mali que c'était probablement le jour le plus important de votre vie politique donc quel est votre sentiment par rapport à cette situation et est-ce que la France doit rester malgré les protestations de la population bonjour monsieur le président je suis un petit peu émue parce que j'ai l'impression que au cours de ma vie j'ai compris que l'immensément grand vous monsieur le président vous êtes face à des gens tout petits non non une multitude vous voulez dire une multitude voilà et ma question excusez-moi cette émotion votre discours est très clair on a l'impression qu'on devient intelligent à vous écouter et est-ce que vous avez encore en tant qu'ex-président la possibilité d'éclairer d'avoir un avis à donner dans les prises de décisions actuelles merci monsieur le président bonjour est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot s'il vous plaît sur la position de la Turquie la position de la Turquie est quand même assez j'allais dire ambivalente d'un côté elle montre qu'elle est quand même assez proche de la Russie mais d'un autre côté elle ne veut pas se mettre contre les occidentaux puisqu'elle est quand même membre de l'OTAN mais elle n'est pas membre de l'Union Européenne donc elle a quand même également permis de sortir tout le blé de l'Ukraine à destination notamment des pays d'Afrique et autres ça c'est la première question la deuxième il y a quand même une petite chose qui m'interpelle c'est que vous parlez beaucoup d'intervention sous le cadre de l'ONU or si je ne me trompe pas lorsque nous sommes intervenus en Bosnie nous sommes intervenus hors accord de l'ONU merci alors première question sur l'extension du conflit l'intention sans doute première de Vladimir Poutine quand il décide d'envahir l'Ukraine c'est d'arriver le plus vite possible à Kiev de renverser le président Zelensky et de mettre un président pro-russe à sa place et d'en avoir terminé avec l'opération ça ne se passe pas ainsi l'idée d'une invasion complète de l'Ukraine ne peut pas se réaliser militairement et aujourd'hui il est davantage en recherche d'avancer de pouvoir conquérir davantage de territoires du Donbass donc de l'Est et éventuellement du Sud l'idée de reprendre toute l'Ukraine je pense que maintenant elle n'est plus possible du côté de Vladimir Poutine est-ce que il peut y avoir une extension du conflit au-delà de l'Ukraine sans doute qu'il y a un pays qui est plus menacé que d'autres c'est la Moldavie pourquoi la Moldavie parce que une partie déjà du territoire Moldave est sous contrôle russe donc l'intention de Vladimir Poutine c'était de prendre toute la côte sud de l'Ukraine et de faire jonction avec cette partie de la Moldavie nous ne sommes pas très forts en géographie nous en France si on faisait un référendum sur où est la Moldavie je pense qu'il y aurait des réponses qui ne se prononcent pas très importantes donc si on regarde une carte vous avez la Roumanie vous avez la Moldavie puis ensuite l'Ukraine et ensuite vous avez la Crimée et la Russie donc la Moldavie n'est pas dans l'OTAN la Moldavie est déjà en partage et sans doute que ce pays se sent plus menacé que d'autres est-ce qu'il pourrait aller vers les Pays-Baltes alors les Pays-Baltes c'est au nord les Pays-Baltes eux sont dans l'OTAN la Pologne est dans l'OTAN et donc là l'extension du conflit me paraît impossible parce que les règles de la dissuasion d'une part les solidarités au sein de l'Alliance feraient que le risque serait très sérieux pour Poutine et je ne crois pas du tout qu'il ait cette intention sur le coût de l'électricité alors c'est vrai que le prix du gaz a flambé au moment où il y a eu la guerre que les contrats qui étaient passés ou qui se sont noués à ce moment là pour acheminer du gaz ont été souscrits à des niveaux très élevés certains disent que les américains en ont beaucoup profité puisqu'ils ont vendu du gaz naturel liquéfié à la place du gaz qui venait de la Russie ce qui est vrai et aujourd'hui il se trouve que le prix du gaz a beaucoup baissé et on retrouve le prix du gaz au niveau d'avant le conflit sauf que pour nous les factures sont sur le prix d'hier et pas le prix de demain donc on va avoir à subir des hausses de factures de l'électricité de gaz alors même qu'on va avoir le sentiment qu'à l'échelle du marché le prix est revenu à ce qu'il était antérieurement deuxièmement est-ce qu'on aurait pu nous avoir une électricité moins chère si on avait fait plus de nucléaire le problème c'est que notre centrale EPR je ne vais pas rentrer dans ce débat là qui a été lancé en 2007 15 ans après n'est toujours pas en fonction ce qui est dommage donc même si on en avait lancé une deuxième une troisième on n'en aurait toujours pas le problème aujourd'hui vous avez suivi ça c'est que pendant la période Covid il n'y a pas eu d'effort de maintenance des centrales nucléaires donc il a fallu les traiter après et puis on a découvert des corrosions sur des cuves de centrales donc ça a obligé les centrales d'arrêter mais tout ça va se régler et on va avoir de retour à la production j'espère maximale des centrales nucléaires mais il se trouve oui pardon oui et les économies d'énergie qui peuvent aussi bien sûr je ne mets pas en cause les économies d'énergie j'essaye d'expliquer que le nucléaire peut être une solution il y a les renouvelables mais tout ça prendra du temps le problème que l'on a c'est que le prix d'électricité est corrélé au prix du gaz par le marché européen donc il faut essayer de dominer le prix du gaz pour qu'on puisse avoir un prix de l'électricité qui soit le moins élevé possible quel est l'espoir de Poutine de ce côté là c'est de penser que justement il y a tellement de difficultés de pouvoir d'achat tellement d'inflation que notre opinion publique va se lasser en disant écoutez qu'est-ce qu'on en a à faire de quelques kilomètres carrés ou de quelques de plus ou de moins pour la Russie ou pour l'Ukraine mieux vaut ne pas avoir à payer notre énergie plus cher ça c'est à nous d'apprécier qu'est-ce qui vaut la peine de sacrifier est-ce que c'est la liberté la démocratie la solidarité ou de payer un peu plus cher son gaz ou son électricité même si on doit tout faire pour éviter que ce soit le cas sur Mali-Burkina Faso alors juste un mot ce que nous n'avons pas vu c'est que les services secrets russes nous pensions que c'était des formules assez traditionnelles qui demeurent encore vous avez vu il y a toujours des gens qui disparaissent qui sont empoisonnés le poison c'est pour les dictateurs très important ils craignent beaucoup le poison eux-mêmes parce qu'ils l'utilisent pour les autres je me suis posé la question pourquoi Vladimir Pouddhi recevait ses visiteurs avec une table aussi impressionnante c'est pas seulement parce qu'il bien sûr il voulait marquer une distance c'est parce qu'ils ont toujours peur d'être victime d'empoisonnement en l'occurrence il y avait aussi la Covid qui le justifiait donc voilà un peu le fantasme que l'on a sur les services secrets soviétiques lui-même Poutine en a été un des agents mais les services russes ont pris des formes beaucoup plus si je puis dire intelligentes perverses subtiles bon et les réseaux sociaux ont été travaillés par les services russes on l'a vu d'ailleurs y compris dans des démocraties comme les Etats-Unis ou même la France où il y a eu des déstabilisations il y a même des chaînes tout à fait officielles qui ont aussi été utilisées pour la propagande russe mais c'est surtout sur les réseaux sociaux et en Afrique les réseaux sociaux ont été activés et peut-être que les Européens la France nous avons négligé le rôle des réseaux sociaux pour essayer de donner des informations nous nous pensions qu'avec RFI France 24 la population allait regarder ça mais les réseaux sociaux ça fonctionne en France le complotisme ça fonctionne on a bien vu ce que ça pouvait donner y compris pendant la crise sanitaire donc et ils ont travaillé ces réseaux sociaux plus le groupe Wagner alors ça c'est très intéressant le groupe Wagner quand la France est intervenue j'étais président j'ai donc décidé en république centrafricaine on était déjà au Mali on commençait déjà à être dans la zone Sahel la république centrafricaine était plus basse au bout de quelques mois même année j'ai considéré qu'on ne pouvait plus rester en Centrafrique on ne pouvait plus être partout notre rôle n'est pas d'être toujours présent là où il y a une difficulté pour un pays donc les forces des Nations Unies sont venues nous remplacer mais on a vu arriver un groupe dit Wagner et qui était un groupe donc de milices privées dirigées par un personnage qui a fait fortune et qui a été autrefois condamné en son propre pays bon bref j'ai bien sûr interrogé Vladimir Poutine je lui ai dit vous connaissez vous le groupe Wagner il m'a dit oui c'est une société de sécurité privée ça n'a aucun rapport avec nous donc vous avez vous des groupes de sécurité privée c'est vrai mais on les envoie pas nécessairement dans des pays lointains bon donc groupe Wagner qui protège les dirigeants de certains pays font une prédation sur leurs ressources minières bon et au Mali d'abord coup d'état deux coups d'état et la France est considérée comme étant là depuis trop longtemps sans doute aurait-il fallu partir peut-être plus tôt dès le premier coup d'état bref et qui a remplacé la France non pas la Russie mais le groupe Wagner et au Burkina Faso c'est le même processus qui s'opère et quand il y a eu l'invasion de l'Ukraine par la Russie j'ai vu comme vous à la télévision des gens au Burkina Faso et au Mali qui brandissaient des drapeaux russes à ma connaissance il n'y a pas au Mali ou au Burkina Faso d'usines qui fabriquent des drapeaux russes donc ils ne sont pas venus tout seuls les drapeaux russes mais ils l'ont sur la propagande qui s'est propagée donc la bonne position c'est de dire si on ne veut pas de nous nous n'avons aucune raison de rester je l'ai dit souvent par rapport au Mali et c'est vrai aussi au Burkina Faso quand je suis amené à intervenir au Mali je le fais je n'ai pas été élu en 2012 pour intervenir au Mali je le fais parce que le président à l'époque du Mali m'implore de le faire parce que tous les présidents africains me disent si vous ne le faites pas nous allons être progressivement renversés par les djihadistes donc nous faisons l'opération Chamal puis Barkhane et il y a une propagande qui dit oui c'est la France qui revient en néocolonio qui vient faire sa tutelle quelle tutelle qui vient prendre des ressources du Mali j'aimerais qu'il y ait beaucoup de ressources au Mali nous ne devons jamais prendre quoi que ce soit au Mali pas plus au Burkina Faso et quand il y a des soldats près de 60 qui sont morts dans les opérations ils sont morts pour défendre là aussi des principes et aussi exprimer une solidarité on parle des tirailleurs sénégalais qui sont venus pendant les deux guerres mondiales pour nous aider nous c'était la contrepartie c'est pour ça que j'avais dit quand j'avais vu cette population à Tombouctou à Bamako de femmes d'hommes entourés de drapeaux français je dis oui c'est quand même un beau jour pour la France parce qu'elle est là félicitée elle est remerciée bon maintenant on voit qu'elle est remerciée mais d'une autre façon mais la bonne position c'est de dire vous ne voulez pas de la présence de la France vous avez le droit vous êtes un pays souverain nous partons mais sachez bien ce qui va se passer et aujourd'hui hélas les djihadistes progressent et au Burkina et au Mali et les groupes Wagner ne font là que pour protéger les dirigeants et faire là des vrais prélèvements sur la population donc voilà pourquoi je pense que notre principe c'est nous n'allons que là où nous sommes demandés nous partons du jour où nous ne le sommes plus sur qu'est-ce que doit faire un ancien président je me suis posé cette question qu'est-ce qu'il doit faire si ce n'est de transmettre son expérience de donner sa compréhension des événements à la lumière de ce qu'il a lui-même pu connaître ce que je fais devant vous parce que je crois que c'est son devoir non pas simplement de justifier ce qu'il a fait mais de dire voilà ce que je peux en fonction des informations dont j'ai pu disposer des rencontres que j'ai pu faire ma vision de ce que peut être la situation est-ce que je dois le faire pour simplement me distinguer de mon successeur il y a tellement de sujets sur lesquels je peux me distinguer de mon successeur que je n'ai pas besoin de le faire là-dessus et je considère qu'il faut même chercher des solutions les plus communes possibles sur ces questions-là sur le fait que les citoyens vous avez énormément d'informations le problème n'est pas l'information c'est comment on peut partager finalement une compréhension de l'information c'est pour ça que je crois à l'intelligence collective il n'y a pas des gens qui savent d'un côté les gens qui ne savent pas de l'autre il faut qu'on mette tout ce que nous avons en commun comme capacité à comprendre une situation pour que nous puissions savoir pourquoi nous devons nous engager moi je considère aujourd'hui que la grande menace elle est sur la démocratie c'est pas simplement Poutine ou le président chinois qui nous menace ou les Iraniens ou les Coréens du Nord c'est les menaces qui existent aussi dans notre propre pays ou dans notre propre continent on voit bien ce qui est à l'oeuvre et si nous ne sommes pas capables de défendre nous-mêmes notre démocratie nos démocraties on l'a vu aux Etats-Unis on l'a vu aussi au Brésil on voit comment il y a des risques sérieux et les régimes autoritaires activent les troubles qui peuvent exister dans nos propres pays pour montrer que la démocratie ne serait pas le régime sur lequel il faudrait fonder son espérance sur la Turquie qui n'est pas un modèle non plus mais qui avec Erdogan joue les chauves-souris je suis rare regardez comme je suis dans l'OTAN mais je suis oiseau regardez comme je peux parler à Vladimir Poutine donc on voit bien que la Russie et la Turquie ont des antagonismes et des intérêts communs les antagonismes on les voit en Syrie en Arménie en Azerbaïdjan on les voit même pour la mer Noire mais ils ont des intérêts communs et Erdogan joue parfaitement de cette ambiguïté il est dans l'OTAN il achète des armes à la Russie il est dans l'OTAN mais il se pose en intermédiaire pour éventuellement permettre une négociation sur les CERAL aujourd'hui mais peut-être sur l'issue de la guerre demain et lui-même a des objectifs aujourd'hui son objectif au-delà de gagner les élections qui sont prévues au mois de mai prochain c'est de combattre les Kurdes et éventuellement d'intervenir dans le nord de la Syrie donc toute violation du droit international pour lui est un précédent qui lui permet aussi d'aller récupérer une partie du territoire aujourd'hui la Turquie occupe une partie de la Syrie et veut agir contre les Kurdes syriens en considérant qu'ils sont affiliés à un parti terroriste le PKK donc voilà c'est pour ça qu'il faut parler assez fermement à l'égard de la Turquie mais les Etats-Unis font de la Turquie parce que la Turquie est membre de l'alliance atlantique un partenaire c'est là que l'Europe doit s'affirmer davantage regarde ce que fait la Turquie en ce moment la Suède avait souhaité adhérer à l'OTAN la Suède a accueilli des réfugiés kurdes et la Turquie libre si vous voulez adhérer à l'OTAN vous avez besoin que nous donnions notre accord livrez-nous livrez-nous les réfugiés qui sont en Suède et qui sont kurdes les Suédois disent quand même on veut bien adhérer à l'OTAN mais si c'est à ce prix là donc vous voyez la Turquie peut bloquer même l'adhésion de la Suède donc c'est pour ça que c'est très important de parler fort tout en faisant attention parce que Erdogan va faire plein d'actes de provocation parce qu'il veut absolument gagner ses élections au mois de mai et c'est même très difficile de le trouver un opposant parce que le jour où le candidat de l'opposition est connu il est possible qu'il aille directement en prison donc c'est vrai que c'est pas facile d'être candidat dans ce contexte sur sur l'OTAN l'intervention sous-cadre nu oui c'est ça vous avez raison c'était pour le Kosovo où il y avait le blocage du conseil de sécurité et donc l'OTAN est intervenu sans avoir de légitimité sans avoir de légalité internationale parce que c'était illégitime pour autant non mais il n'y avait pas la légalité internationale et ça c'est un vrai problème je l'ai évoqué pour le conseil de sécurité dès lors qu'il est bloqué comment faire pour avoir une intervention concertée cohérente y compris pour revenir en défense du droit international c'est ce que la Russie et la Chine ont réussi à créer mais je suis d'accord ça nous pose en tant que citoyen de démocrate un problème comment utiliser la force sans avoir la légalité internationale pour le faire merci alors on va prendre une dernière salle de questions merci je cite un extrait de votre interview dans l'indépendant de Kiev du 28 décembre 2022 depuis 2014 l'Ukraine a renforcé ses capacités militaires en effet l'armée ukrainienne est complètement différente de celle de 2014 elle est mieux entraînée mieux équipée c'est le mérite des accords de Minsk d'avoir donné à l'armée ukrainienne cette opportunité alors là il y a quelque chose qui m'échappe parce que quand je vois ça je me demande de quelle opportunité on parle est-ce qu'on parle de fabriquer une guerre ou des accords de Minsk qui normalement devaient servir à construire une paix allez-y allez-y bonjour monsieur le président alors voici ma question face à tous ces enjeux internationaux majeurs et probablement sans précédent récents mais également face à des enjeux nationaux importants pensez-vous notre débat démocratique notamment notre parlement et sa nouvelle composition capable de réagir efficacement en faisant respecter le rôle prépondérant que la France doit avoir particulièrement après l'observation des échanges des derniers mois dans cette nouvelle assemblée bonjour monsieur Hollande donc tout d'abord merci pour vos propos il est clair que la personnalité des chefs d'état est déterminante dans les relations étatiques et je souhaitais savoir si selon vous Donald Trump si Donald Trump était au pouvoir on aurait pu assister à un conflit qui aurait pu dégénérer sur une troisième guerre mondiale et si l'escalade de la force doit être empêchée par les chefs d'état de la communauté internationale merci bonjour monsieur le président dans quelle mesure l'impuissance française a pesé sur la géopolitique mondiale peut-elle s'expliquer par le lien de vassalité qui nous unit aux USA je pense notamment à la contradiction entre la déclaration des droits de l'homme et les scandales d'Abou Ghraib les révélations des lanceurs d'alerte Snowden-Assange à ce propos là quid de l'asile politique et également est-ce que vous aurez un avis sur l'avenir de la mondialisation merci on est là jusqu'à très tard de toute façon ce soir on va pas se quitter comme ça on va faire un quinquennat ensemble autre question bonjour monsieur le président je voulais vous demander si on pourrait envisager une réforme du conseil de sécurité de l'ONU par rapport aux 5 pays membres qui sont permanents d'accord peut-être prendre une question en haut parce qu'il y a un peu de bronquial je crois désolé le micro est en bas oui monsieur oui je vous écoute alors une question brève s'il vous plaît qui a envie de parler là allez-y oui 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 bien sûr qui veut parler c'est en haut monsieur en haut en haut à gauche allez-y on vous écoute je ne peux pas je ne peux pas ne pas penser à quelqu'un que vous connaissez bien monsieur le président de la république française que vous connaissez bien il s'appelle Chevènement qui un jour a démissionné de son poste ministre de la défense parce que le virus a été attaqué par la coagition menée par les Etats-Unis une guerre qui a provoqué d'autres guerres hélas toutes ces petites guerres nous réunions voyant sont le fruit de cette guerre en rythme très rythme et quand Pierre je le demande je pense à lui très souvent et je lui ai écrit pour le féliciter et il m'a fait beaucoup très bien merci monsieur merci je lui ferai passer ce message là une dernière question monsieur le président oui en octobre dernier Joey Biden a déclaré qu'on n'avait jamais été aussi proche d'une catastrophe nucléaire depuis Cuba là il y a quelques jours les russes ont déclaré avoir construit un arsenal militaire sous-marin du nom de Poseidon même si vous avez dit en début de votre intervention que la guerre nucléaire n'était pas envisageable c'était pas intéressant pour les russes concrètement avec tout ce qu'on entend sur les différents médias où en est-on aujourd'hui de ce risque nucléaire monsieur le président oui où êtes-vous là bonjour alors moi je suis franco-libanaise et je voulais savoir ce que vous pensiez de la situation du vivant et du rôle que la France devrait jouer pour aider la crise enfin pour répondre à la crise financière et la crise politique qui secoue le pays merci une dernière et puis après on clôt allez-y là-haut allez-y bonjour merci pour votre conférence qui est très intéressante j'ai une question au sujet de la place que les partis de gauche et les partis qui se réclament du socialisme peuvent avoir dans ce nouvel ordre ou dans ce nouvel ordre mondial cette nouvelle situation géopolitique que vous avez vu je voudrais terminer là-dessus mais il y a peut-être une autre question j'aurais beaucoup à en dire là-dessus bonjour monsieur le président lorsque l'on voit la guerre en Ukraine ce n'est pas sans nous rappeler il y a 20 ans les deux guerres en Tchétchénie et le génocide que cela a causé comment expliquer les réactions de la scène internationale qui ont été bien différentes et bien plus tièdes voire même frileuses très bien alors pardon je vais aller peut-être trop vite sur les réponses parce qu'il y a eu beaucoup de questions premièrement est-ce que les accords de Minsk n'étaient là que pour préparer une guerre plutôt que de faire la paix non pour les avoir moi-même négocié les accords de Minsk étaient pour entrer dans un processus qui devait conduire à la paix mais il se trouve et c'est assez légitime que les ukrainiens qui étaient en position de très grande faiblesse militaire en 2014 2015 ont utilisé le temps qui leur était offert pour on peut les comprendre se renforcer sur le plan de leurs équipements de leur capacité d'entraînement et de la formation de leurs militaires c'est ce que n'ont pas forcément compris les proches de Poutine et qui auraient dû le dissuader de faire une guerre mais on ne peut pas reprocher aux ukrainiens de s'être préparés même s'ils ne croyaient pas à la guerre ils ne l'imaginaient pas d'ailleurs quelques jours avant l'invasion Zelensky était encore sur la thèse ils ne vont pas venir donc il y a eu incontestablement une préparation beaucoup plus forte des armées ukrainiennes mais ce n'était pas nécessairement pour eux-mêmes utiliser les armes pour chasser les séparatistes ukrainiens c'était pour se préparer éventuellement à une attaque et l'attaque est venue et les accords de mix peut-être aussi pour Poutine étaient une façon de gagner du temps en se disant j'ai déjà avalé la Crimée une partie du Donbass je vais laisser du temps puis on verra ce que l'on peut faire et c'est sûrement ce qu'il avait à l'esprit sans savoir à quel moment il pourrait éventuellement faire une opération de force sur le rôle du Parlement là vous avez raison j'ai évoqué tout à l'heure le fait que Barack Obama avait renoncé à une intervention en Syrie dès lors qu'il n'avait pas l'accord du Congrès américain il n'avait pas besoin de l'accord du Congrès américain de la même manière que lorsque moi-même j'ai décidé de faire intervenir la France au Mali ou en Syrie plus tard ou en Irak je n'avais pas besoin de l'accord du Parlement français mais il y a dans la Constitution heureusement une disposition qui prévoit qu'au bout de quelques semaines lorsqu'il y a une opération militaire il y a un débat et une autorisation qui doit être donnée de poursuivre cette opération ce que je regrette pour le Parlement c'est qu'on aurait dû avoir plusieurs débats sur la question ukrainienne regardez comment vous avez posé beaucoup de questions que devait être la position de la France le rôle de l'Europe la présence de la France dans l'alliance atlantique le lien que nous devons avoir avec l'Ukraine la livraison d'armes les chars toutes ces questions elles pourraient être posées au Parlement et il devrait y avoir un débat qui intéresserait l'opinion je regrette qu'à la fois du côté du gouvernement il n'y ait pas eu cette volonté d'avoir un débat ou plusieurs depuis un an sur l'ensemble de la situation internationale et peut-être que l'ambiance à l'Assemblée nationale n'y contribue pas parce qu'il faut quand même bien dire que sur la question ukrainienne et russe l'extrême droite française donc le rassemblement national a eu longtemps une complaisance une indulgence un soutien à l'égard de Vladimir Poutine et une partie de la gauche radicale elle est fille pour ne pas nommer mais Mélenchon a eu aussi cette complaisance je ne la mets pas en équivalence mais il y a eu aussi cette complaisance et tout à l'heure vous avez rappelé une décision que j'ai prise qui a été d'annuler un contrat de vente de porte-hélicoptère qu'on appelle Mistral à la Russie ces Mistral a été construit dans les chantiers de Saint-Nazaire ça vous dit quelque chose ils étaient ils étaient achevés dans leur construction ces deux porte-hélicoptère Mistral il y avait même eu des Russes qui s'étaient entraînés déjà sur ces bateaux il y avait même des inscriptions aux Cyrilliques sur le bateau arrive l'invasion de la Crimée enfin le rattachement de la Crimée l'occupation avec les séparatistes du Donbass je me suis dit est-ce qu'on peut livrer on peut livrer ces navires Mistral qui avaient été donc vendus au temps de mon prédécesseur et sans doute aussi pour occuper le plan de charge de Saint-Nazaire qui n'était pas brillant à ce moment là et puis si on ne les vendait pas qu'est-ce qu'on allait faire des bateaux et j'ai été critiqué mais pas critiqué dénoncé comme faisant un acte de trahison de la parole de la France et par le Rassemblement National et par la droite française et par LFI donc il y a eu un moment aussi où au plan de la représentation politique on n'a pas bien pris la mesure de ce qu'était la menace que pouvait représenter la Russie de Poutine et si aujourd'hui nos bateaux je les avais livrés les hélicoptères russes seraient sur les villes ukrainiennes donc on a cette responsabilité donc c'est pour ça que c'est toujours utile d'avoir des débats au Parlement pour mettre chacun devant ses responsabilités y compris même sur la question aujourd'hui de la fourniture d'aide militaire à l'Ukraine alors qu'est-ce qui se serait passé autre question si Trump était resté président des Etats-Unis moi je me la suis posée cette question j'ai pas connu Trump très longtemps mais ça m'avait suffi le peu de temps où nos échanges s'étaient produits mais je pense que si Trump avait été président des Etats-Unis il n'aurait pas aidé l'Ukraine comme Biden l'a fait c'est ça c'est pas qu'il aurait déclenché une guerre mondiale c'est que je pense qu'il aurait dit écoutez c'est pas notre affaire c'est l'affaire des pays européens des délus ukrainiens c'est chez eux que ça se passe et il y a une logique c'est l'isolationnisme américain classique que les républicains continuent pour partie pour partie seulement de professer en disant écoutez si vous voulez défendre l'Ukraine c'est votre affaire nous on est loin donc Trump a eu des relations assez complices avec Poutine aussi pendant la période où il était président parce que d'abord il ne devait pas son élection à Poutine mais enfin la déstabilisation de Hillary Clinton avait été quand même assez favorisée par justement les réseaux sociaux et certains services russes bon voilà pourquoi je pense sans vouloir faire de la politique fiction c'est toujours très difficile de dire ce qui se serait passé dans un avec un autre président mais je pense que ça aurait été plutôt vers une moindre un moindre soutien aux ukrainiens que vers une escalade sur ensuite la vassalité par rapport aux Etats-Unis la France n'a jamais été dans un rapport de vassalité il y a eu des rapports sans doute selon les présidents de plus en de plus grande complicité mais le général de Gaulle François Mitterrand ont montré qu'ils étaient capables à la fois d'être en soutien lorsque c'était nécessaire rappelez-vous la fameuse phrase de François Mitterrand sur les missiles sont à l'est et les pacifistes sont à l'ouest ça demeure assez vrai d'ailleurs donc il l'avait fait mais il était capable aussi de se différencier lorsque c'était nécessaire ensuite Jacques Chirac a montré que sur l'affaire de l'Irak deuxième intervention il était capable de ne pas accepter d'y participer bon et ensuite sur le rapport aux Etats-Unis nous avons été même si les rapports avec Obama c'est pas la même chose qu'avec Bush parce que ne confondons pas non plus les Etats-Unis c'est pas les mêmes politiques selon que le président est démocrate ou qu'il est républicain il faut quand même regarder aussi la réalité et aujourd'hui vaut mieux que ce soit Joe Biden qui soit président des Etats-Unis que Donald Trump après on doit avoir des rapports où on doit montrer notre indépendance tout dénettant dans une alliance sortir de quelquefois on entend cette proposition sortir de l'alliance atlantique aujourd'hui nous nous pourrions tout à fait le faire on a une force de dissuasion indépendante on a des moyens militaires mais sortir de l'alliance atlantique ça veut dire on fait plus d'Europe de la défense puisque tous les autres pays européens sont dans l'alliance atlantique donc c'est pour ça que je crois qu'il faut être ferme quand c'est nécessaire et allié quand nous sommes devant des réalités qui nous rapprochent sur la mondialisation ça c'est une très bonne question parce que je pense que la mondialisation a atteint son point le plus haut et que nous allons maintenant vivre une démondialisation pourquoi une démondialisation parce que d'abord la Chine qui a été longtemps la grande bénéficiaire de la mondialisation est dans une position où elle est maintenant plus contestée quant à ses règles commerciales deuxième raison parce que le coût de l'énergie fait que les transports vont être plus chers et donc on va relocaliser un certain nombre d'activités troisième raison la crise sanitaire a montré qu'il valait mieux quand même avoir des sources de production plus proches quatrième raison le réchauffement climatique fait qu'aujourd'hui on va imposer des normes environnementales enfin j'espère qui vont rendre plus cher le commerce international notamment le commerce qui vient de pays qui précisément ne respectent pas les règles environnementales alors ça veut dire quoi la démondialisation ça veut dire que la part du commerce mondial dans la production mondiale va diminuer aujourd'hui elle est de l'ordre de 55% ça va diminuer alors que ça avait beaucoup progressé ça veut pas dire qu'il y aura moins d'échanges au niveau européen il y aura des échanges tout à fait significatifs mais on va sans doute moins commercer moins investir que ce qu'on a fait jusqu'à présent certaines zones peuvent s'en trouver très favorisées tout à l'heure on parlait de la Turquie la Turquie est dans une position géographique qui va sans doute permettre qu'elle bénéficie des activités qu'on fera plus produire en Chine ou ailleurs d'autres pays peuvent en bénéficier on pense aux pays du Golfe parce qu'ils vont utiliser l'argent du pétrole et du gaz pour sans doute se diversifier mais nous européens on aurait intérêt à justement épouser cette démondialisation pour avoir davantage d'échanges entre nous les Etats-Unis sont en train de le faire ils sont en train d'aider considérablement leur industrie et de fixer des normes des protectionnismes des règles protectionnistes pour justement éviter d'avoir à acheter à l'extérieur donc on va vers une phase de démondialisation et je ne pense pas que ça n'ait que des inconvénients au contraire sur ensuite on m'a demandé la réforme du conseil de sécurité je vous ai dit combien c'était dommageable pour le monde que le conseil de sécurité soit bloqué pour faire une réforme du conseil de sécurité c'est-à-dire supprimer ou conditionner le droit de veto il faut avoir l'accord des membres permanents du conseil de sécurité vous avez compris donc vous allez demander à des pays la Chine là aussi les Etats-Unis de ne plus avoir de droit de veto comme ils l'exercent aujourd'hui mais il faut avoir leur accord bien sûr ils mettent le droit de veto sur le refus d'abandonner le droit de veto c'est pour ça que c'est extrêmement difficile de faire une réforme tout le monde voudrait qu'il y ait une réforme le monde entier voudrait qu'il y ait une réforme et c'est bloqué la meilleure des solutions serait sans doute de donner à l'Assemblée générale des Nations Unies c'est-à-dire au collectif davantage de moyens de prérogatives mais pour l'instant nous n'y parvenons pas sur Jean-Pierre Chevènement donc je vous remercie pour la question je vais quand même donner une précision Jean-Pierre Chevènement pour lequel j'ai effectivement de l'amitié et de l'affection même si j'ai été en désaccord souvent sur le plan de la politique intérieure mais j'ai du respect pour l'homme et pour la décision qu'il a prise en revanche c'était lorsqu'il était ministre de la Défense de François Mitterrand lors de la première intervention de la guerre du Golfe quand l'Irak avait annexé le Koweït première violation importante du droit international et à ce moment-là Jean-Pierre Chevènement a dit qu'il ne voulait pas participer il a démissionné et l'opération s'est faite sans que Saddam Hussein soit renversé c'est-à-dire qu'il a été obligé de reculer il a laissé le Koweït rester indépendant et souverain c'est la deuxième guerre du Golfe qui pour nous est le moment tragique là vous avez raison de le rappeler c'est parce que Bush on l'a évoqué prend le prétexte d'arme de destruction massive et intervient en Irak et ça a été tout le processus qui a conduit jusqu'à ce qu'on a vécu hélas avec Daesh le terrorisme et le Boyer d'Orient qui a été à feu et à sang sur ensuite est-ce qu'on peut craindre une guerre nucléaire si je vous dis mais non rassurez-vous il n'y a rien à craindre rentrez chez vous paisiblement dormez tranquillement vous me direz alors vous ne prenez pas en compte les risques j'essaye de vous dire que dans les règles de la dissuasion tout pays qui voudrait frapper par une arme nucléaire un site quelconque puisque les armes nucléaires sont à la fois portées par des vecteurs de plus en plus efficaces c'est vrai lointains et peuvent être beaucoup plus limitées en impact ce qu'on appelle le nucléaire tactique donc si un pays utilise une arme nucléaire la règle de la de la dissuasion c'est qu'il va connaître en retour une frappe encore plus importante donc pour prendre cet exemple Vladimir Pony peut faire agiter la menace nucléaire ça fait partie d'ailleurs de la règle de la dissuasion si vous me touchez je vous si vous me caressez je vous frappe si vous me touchez je vous tue donc ça fait partie de la règle mais il sait très bien que ça fait partie de la gestification qui ne peut pas aller au delà mais après il y a toujours l'idée qu'un acte de folie peut être effectué donc c'est pour ça que je ne peux pas vous garantir qu'en rentrant chez vous vous puissiez être totalement rassuré mais heureusement qu'il y a un équilibre qu'on avait appelé l'équilibre de la terreur et qui jusqu'à présent a été totalement validé sur le Liban ça peut paraître effectivement une question particulière non c'est une question générale aussi c'est un pays qui a connu une guerre civile atroce qui avait retrouvé de la stabilité qui est totalement désarticulé par les interventions extérieures notamment de l'Iran pour parler très clairement c'est l'Iran qui bloque la situation au Liban et avec le Hezbollah comme force qui justement empêche qu'il y ait même l'élection d'un président au Liban ils peuvent vivre sans président pendant des années en France je ne sais pas donc ce qui se produit c'est extrêmement grave puisque ce pays qui pourtant a été longtemps un pays où il y avait liberté pluralisme et où les investisseurs venaient nombreux est soumis à une crise financière très importante alors le président Macron était venu en disant vous allez voir je ne veux pas vous il faut que tous les corrompus en aillent je crains qu'il y en ait encore beaucoup qui soient en place donc voilà il faut là c'est l'influence de l'Iran qu'il faut absolument limiter pour permettre que ce pays qui est multiconfessionnel puisse garder justement cette diversité mais tout en étant gouverné et qu'effectivement il puisse être aidé sur le plan international tant qu'il y a des suspicions de corruption il n'y a pas beaucoup d'investisseurs qui s'y présentent donc je suis en solidarité avec le Liban c'est un pays qui nous est très proche où on parle français où la culture française est présente et où on doit être en total soutien ensuite j'avais ce que peut faire le mouvement socialiste d'abord voter correctement clairement simplement ensuite devenir une force principale à gauche parce que c'est la condition pour qu'il y ait une alternance et puis enfin qu'au niveau européen il y ait cette prise de conscience que le libéralisme on le voit bien a trouvé ses propres limites quand on a autant de crises qui se succèdent quelle est la meilleure des manières de se protéger que ce soit par rapport à une crise sanitaire par rapport à une crise climatique par rapport à une crise sécuritaire c'est quand même d'avoir un état qui puisse jouer son rôle et qui puisse aussi garantir à la fois une solidarité et aussi des moyens d'être efficaces est-ce que le système protectionniste c'est-à-dire on se bunkerise on se dit oh là là il y a tellement de crises partout ailleurs il y a du climat qui se réchauffe il y a la guerre qui est à nos portes il y a des migrants qui arrivent on s'enferme mais on s'enferme et on résout quoi donc le nationalisme le souverainisme le protectionnisme absolu ne peuvent pas être la solution donc voilà la social-démocratie le socialisme il prend conscience de ce qu'il peut apporter peut en Europe et au-delà donner une lumière parce que ce que les citoyens attendent face à toute cette accumulation de drames de tragédies de menaces qu'on ne peut pas nier que ça ne sert à rien de dire écoutez tout va s'arranger mécaniquement non ça ne va pas s'arranger mécaniquement il faut bien qu'il y ait une intervention humaine il faut bien qu'il y ait un mouvement qui puisse se lever qui donne un espoir et c'est cet espoir-là qu'il faut essayer de produire sinon on n'aura que la peur que le repli et on sait bien que ce n'est pas ainsi que le monde puisse avancer c'est en étant volontaire en étant engagé et si moi j'ai un message aux jeunes générations puisque nous sommes dans une université même si ici les étudiants ont tous les âges et bien si on veut défendre la démocratie il faut qu'il y ait des démocrates il faut qu'il y ait des femmes et des hommes qui continuent d'y croire qui s'engagent et qui font l'essentiel de leur choix en fonction de la liberté que l'on peut garantir et de la solidarité que l'on peut offrir à toutes les générations et par rapport au climat parce que c'est quand même aussi au-delà de ce qui se passe à nos frontières c'est quand même ce qui nous menace tous et bien on voit bien qu'il va faire prendre des décisions beaucoup plus courageuses que celles qui ont été prises y compris par moi et moi s'il y a une fierté parce qu'il y a toujours des moments où on doit retourner sur ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait l'accord sur le climat c'était donc en décembre 2015 c'était après les attentats de novembre Bataclan Terrasse Stade de France certains me disaient on ne va pas réunir la conférence sur le climat on est trois semaines après les attentats on est peut-être d'ailleurs nous-mêmes encore menacés les chefs d'État ne viendront pas et il n'est pas possible de pouvoir tenir une conférence de cette importance j'ai dit on va la tenir et peut-être même parce que justement il y a eu des attentats tous les chefs d'État et de gouvernement viendront parce qu'ils sont obligés de le faire vis-à-vis de ce qui nous est arrivé et il y a eu cet accord sur le climat quand il a été finalement conclu je ne suis pas sûr que l'opinion publique ici ou ailleurs ait pris conscience de ce qui venait de se produire et aujourd'hui on est tous dans le constat que cet accord sur le climat aussi important soit-il qui a été même historique il ne suffit pas donc il va falloir s'y remettre renforcer encore tout à l'heure on parlait des économies d'énergie renforcer le changement de notre système de production et de consommation mais ça c'est quand même une catastrophe la catastrophe elle est possible mais c'est quand même un destin que l'on peut aussi considérer comme une chance à nous de bâtir la société que nous voulons et je crois que c'est ça le message que comme ancien président je n'ai pas à délivrer mais comme socialiste je continue de porter merci à tous pour votre écoute et vos questions merci merci à tous 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 merci à tous